Bonjour, je m'appelle Amy et j'aimerais vous raconter comment ma vie a totalement changé il y a quelques années. Tout ça à cause d'un ex-copain qui était possessif et qui a donc décidé de me faire quelque chose de vraiment horrible. Tout a commencé pendant la première année du lycée. J'étais folle amoureuse de ce gars appelé Brad. Nous nous sommes rencontrés pendant le cours de maths et il était tout simplement adorable. Il avait de grands yeux bleus et il avait un sourire absolument charmant. Je rougissais à chaque fois qu'il regardait dans ma direction. Maintenant je vais être totalement honnête et admettre qu'il y avait une rumeur assez folle à propos de Brad qui tournait dans l'école. Quelques étudiants disaient qu'il traitait vraiment mal les filles et qu'il était fou. Je pensais que c'était de simples ragots de lycée et qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Peut-être que c'était simplement une ex-copine qui était jalouse et en colère de s'être fait rejeter par lui. Ces rumeurs ne m'ont donc pas arrêté d'essayer de faire en sorte que Brad me regarde. J'ai fait beaucoup d'efforts pour impressionner Brad. Il était tout ce dont je pouvais penser à ce moment-là. Je portais la tenue la plus belle de l'école et j'utilisais beaucoup de parfums à chaque fois que j'avais un cours de maths. J'ai commencé à mettre du maquillage et à faire de nouvelles coiffures avec mes cheveux longs pour attirer son attention. Finalement, je l'ai convaincu de sortir avec moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais heureuse. J'ai même acheté une nouvelle robe avec mon argent de poche pour l'occasion. Elle était rose et un peu serrée, mais il semblait beaucoup l'aimer. Notre premier rencard s'est très bien passé. Il était romantique et parfait et quand il m'a embrassée, j'étais dans un autre monde. J'ai adoré la façon dont il m'a fait me sentir. Nous avons donc décidé de donner une chance à notre relation et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble quelques jours après. Pour moi, nous étions le plus beau couple de l'école et tout le monde était jaloux de nous. J'adorais marcher dans le couloir avec lui à mes côtés. J'ai commencé à rêver du futur parfait que nous passerons ensemble. Nous nous marierons, nous aurions beaucoup d'enfants et nous vivrions heureux après ça. Enfin, c'est ce que je pensais. Notre relation était loin d'être parfaite. Ça n'a pas duré longtemps avant que ça ne commence à être toxique. Brad était extrêmement possessif et il m'accusait toujours de le tromper. J'étais folle amoureuse de lui. Pourquoi est-ce que je regarderais un autre gars? Il ne l'a jamais cru quand je lui disais que je voulais être simplement avec lui. Il semblait toujours chercher une excuse pour se chamailler et se disputer avec moi. C'est devenu assez méchant et tout le monde nous connaissait à cause de nos grosses disputes. Nous nous disputions tous les jours et c'était fatigant. Nous avons essayé de résoudre nos problèmes, mais à chaque fois que ça allait mieux, Brad trouvait une raison de se mettre en colère contre moi. Finalement, j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'étais triste tout le temps et je pleurais toutes les nuits. Ce n'était pas la relation dont je rêvais. Je voulais être heureuse avec mon copain et non pas me sentir misérable et à se disputer en permanence. J'ai rompu avec lui en lui disant que c'était mieux ainsi avant que ça empire. Je pouvais l'imaginer en train d'en venir aux mains et même à me frapper. Je ne voulais pas en arriver là. Brad ne l'a pas du tout bien pris. Je pensais qu'il serait en colère, mais que finalement il comprendrait où je voulais en venir. Mais non, Brad était furieux contre moi. Il m'a dit que j'allais le regretter si j'essayais de rompre avec lui. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Comment pouvait-il me dire une chose pareille ? J'ai essayé de raisonner Brad, mais c'était perdu. Il m'a dit que je lui appartenais et que je ne le quitterais jamais. Ça m'a glacé le sang. Comme vous pouvez l'imaginer. J'ai donc planifié un moyen pour pouvoir le quitter. J'allais emballer mes affaires et retourner chez mes parents quand il était encore au travail. Avec le temps, il aurait accepté que je ne voulais pas être avec lui. En tout cas, c'est ce que je pensais. D'une manière ou d'une autre, Brad a découvert mon plan. Quand j'étais sur le point de partir avec mes affaires, il apparut dans ma chambre. J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi dire. Je pensais qu'il allait commencer à me crier dessus. Mais à la place, il m'a jeté quelque chose. Ça a touché mon visage. Et de suite après, je me retrouvais sur le sol criant de douleur. Au début, je ne savais pas ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est que c'était la pire douleur que j'ai ressentie jusqu'ici. Je me suis débrouillée pour appeler le 911 et j'ai été conduite à l'hôpital. Mon visage semblait brûlé et je ne pouvais pas ouvrir mon œil droit. On m'a dit peu de temps après que j'avais été attaquée à l'acide et que la moitié de mon visage avait été complètement brûlée par un liquide corrosif. Je pouvais faire quelques opérations pour reconstruire les tissus brûlés, mais je vivrais pour toujours avec des cicatrices sur le visage. C'était épouvantable. Heureusement, Brad a été arrêté par la police presque immédiatement après. Il a essayé de combattre le système et a plaidé innocent, mais le jury et le juge ne l'ont pas cru. Il a été condamné à dix ans de prison. Je ne peux pas croire que j'ai dû vivre cette terrible expérience. Ça m'a pris beaucoup de temps pour récupérer de la douleur permanente et j'ai dû faire beaucoup de kinésithérapie. Mes parents et mes amis m'encourageaient et ils m'aidaient à chaque étape. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous êtes blessé par votre copain ou votre copine, vous ne devriez pas avoir à supporter ça. Écoutez mon conseil. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais j'ai fini par me faire attaquer par la personne qui était censée m'aimer. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà vu un ami ou un membre de la famille se faire maltraiter par leur partenaire ? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.